bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on est de retour sur windows et oui parce que là comme vous pouvez le voir en bas là où il y a la souris il s'agit d'une version d'évaluation voilà donc là du coup je suis sur l'ordinateur portable je suis plus du tout à limoges mais bien à paris évidemment donc tant mieux pour moi j'ai mon boulot mais là il va falloir faire avec le matériel que j'ai pour le moment c'est à dire le petit micro casque que j'ai actuellement j'espère que le son sera quand même à peu près et qu'on pourra m'entendre en tout cas donc du coup cette version là on va pouvoir un petit peu voir ce qu'il en est parce que justement j'en avais parlé avec la vidéo sur l'ipad auparavant et là du coup ce que je vais faire c'est que je vous montre un petit peu ce qu'il en est de ce windows alors sur ce pc portable c'est du ssd que j'ai dessus le pc pas tout jeune à état de 2010 exactement donc huit ans plus d'huit ans bien évidemment mais il fonctionne très très bien donc j'ai remplacé disque dur je viens ssd disque dur et des raquets à la place du lecteur optique voilà c'est comme ça que je fais et de toute façon de l'avait déjà vu auparavant avec des vidéos linux avec ce pc voilà parce qu'il ya du nix aussi celui-là donc on va voir tout de suite donc déjà on voit sur le design qui est un petit changement le fait que tout soit clair voilà donc ça c'est déjà une première nouveauté chez windows c'est qu'ils ont fait le thème sont totalement fonds et le thème clair totalement clair voilà donc déjà si je me mets par exemple là dessus on voit très bien que bon là la barre j'ai si justement de trouver un truc pour avoir une couleur à peu près cohérente entre le haut et le bas ça du coup je sais pas et pour le moment ça ne l'est pas ça ils ont pas encore la cohérence à dessus si je vais sur le menu démarrer voilà voyez que c'est clair de toute façon donc faut que je fasse ça comme ça ça va beaucoup et là vous voyez vraiment que du coup c'est c'est un petit peu différent un peu plus flat encore je pense que ça va plus flat voilà donc sinon tout le reste ça peut préparer ça le dessus il n'y a pas de souci voyez tout est là ensuite si je vais dans les paramètres alors les paramètres du coup ils sont ici donc là on a le système avec évidemment tout ce qu'il faut sur l'ordinateur là on peut voir justement ce que je disais tout à l'heure donc là on est sur un tel corps i3 m330 donc c'est un vieux corps i3 bien évidemment 8gb de rames celui a été sous 4 giga à l'époque système 64 bits la windows 10 ok 18 09 et la version du système qui se trouve ici voilà ceci devrait sortir normalement au printemps prochain ou arrivé de l'été donc ce normalement c'est à peu près comme ça qu'ils le font sur windows on verra par la suite mais logiquement ce fait à peu près comme ça voilà niveau des paramètres et peut-être quelques petits changements corps là si je vais dans le son alors il y a le son quelque part où je sais pas donc j'allise heureusement qu'il y a ça donc mélangeur de son voyez que tout est disponible ici alors je crois que ça l'est un petit peu sur l'ancienne version et du coup là maintenant si je vais ici et que je veux ouvrir les paramètres du son c'est tout directement à partir de l'option des paramètres ici avec ce logiciel voilà je vais y arriver donc là ici on peut voir ce qu'il ya des entrées là on voit que je suis en train de parler dans le dans le micro et ça le capte très très bien et après si j'ai envie ben je peux très bien aller dans le gestionnaire du fichier aller ouvrir les paramètres ici et on l'a encore voilà donc du coup quand on dit le son est ici et là on a la version classique voilà donc jusque là pas trop trop de soucis pour le moment ça reste du classique au classique mais toujours est dit que ça c'est toujours d'actualité d'ailleurs à propos d'actualité les navigateurs de fichiers alors lui il ya eu un changement ça j'ai vu ils ont dit qu'ils avaient échangé un petit truc c'est l'icône voilà non mais c'est sans dire c'est vraiment l'icône c'était marqué justement ces news comme quoi cette nouvelle version là donc et deux versions avec ce design là et ça c'est la deuxième version et que sur cette deuxième version ont changé l'icône des gesteurs de fichiers alors honnêtement ça n'a pas changé grand chose parce que bon ça reste pareil bon là il ya des onglets parce qu'il ya qt tab dessus mais il ya toujours pas d'onglet voilà c'est toujours en stand by ce truc donc ce serait pas mal qu'il le fasse un jour quand même parce que sinon ça reste à peu près un navigateur quand même très très bien pour pouvoir gérer ses fichiers y'a pas de souci depuis le début a toujours été complet mais ces onglets on les attend on les a toujours pas voilà zut il fera son affaire donc que dire d'autre du coup là c'est pareil j'ai vu des petits changements mais si je fais ça regardez vous n'avez pas pourquoi c'est arrivé pour l'interrogation mais alors celui là j'ai jamais vu à cette version là donc je vais faire fermer les onglets et non mais c'est étonnant ils ont changé des petites choses comme ça dans le design c'est étonnant et bon bah pourquoi pas bon lui il a buggé mais c'est normal ensuite il ya quoi d'autre ça je vais l'arrêter quand même voilà ça fera ça de moi ici je crois pas qu'il grand changement là dessus ça c'est un peu pareil la navigation ok c'est resté pareil aussi le design du coup j'allais sur les paramètres alors s'il veut bien éviter de trop bien parce qu'il est en train de bouger le truc donc personnalisation et c'est là qu'on voit qu'il ya le nouveau module donc je vais dans couleurs et voilà donc là on a un thème clair sont et personnalisé donc son voilà ça devient son petit à petit voilà donc là c'est carrément en noir noir il ya plus d'espoir c'est ça c'est clair hop là voilà donc là du coup vous voyez un peu mieux pareil si je fais ici et là du coup on se retrouve vraiment avec quelque chose de logique si je vais dans le navigateur de fichiers si ça va il a pris donc on voit que ça a fonctionné pas de soucis et tout voilà bon c'est vraiment noir et par contre il ya encore des furitures sur les sur les icônes à certains endroits malheureusement par ici là on voit pas très très bien c'est encore améliorer tout ça voilà donc zut c'est vrai qu'il peut pas de l'état on va retourner sur du clair ça va se faire et ça c'est bon et du coup on se retrouve avec le truc en clair tel qu'on connaît c'est un peu mieux quand même par contre ici je sais pas si vous voyez mais il ya un sacré contrat ciseaux je sais pas ce qu'ils ont voulu faire ils se sont dit tiens si on met un truc clair on va mettre des icônes en noir voilà ce que contrario vous avez vu tout à l'heure que c'était blanc ça c'est normal parce que le windows 10 actuel les icônes sont blanches mais là du coup ils ont fait le contraire ils ont mis en noir mais alors là on a l'impression qu'on est sur un coup un contraste élevé c'est pas super beau en tout cas ça c'est clair parce que bien j'en arrive à te fermer voilà donc ici ça c'est voilà c'est contrasté contrasté et c'est pour ça je me demande si vont pas continuer à changer un petit peu la couleur des icônes comme ce qu'ils ont fait avec le navigateur des fichiers l'icône de celui-ci voilà c'est qu'un détail c'est vrai c'est quand même pas mal de l'avoir mis en couleur au moins parce que le reste c'est vraiment pas bon même windows comme ça je trouve pas beau du tout ou alors ils le mettent avec le contraste de couleurs qu'on avait marrant tel que là c'est vert mais pourquoi pas on pourrait l'avoir avec un contraste à peu près normal du coup bah j'ai retourné dans les paramètres que je vous montre ça arrière-plan c'est celui-là alors l'arrière-plan de windows on va le mettre zut donc je sais pas c'est déjà plus et plus rien alors ensuite choisir en fonction couleur de l'arrière-plan et là du coup on se retrouve avec la vraie couleur de windows avec le fond d'écran enfin tout ce qu'il faut entendre donc là voilà vous avez le fond d'écran de basique et voilà et du coup c'est un peu plus cohérent alors je vais éviter de trouver le même truc là faille en françois toi tu es bien toi tu ne bug pas c'est bien voilà et du coup par contre je sais pas si vous avez vu ça ça change un petit peu au niveau du du design autrement là où sur la barre les plaques l'air elle est très très sombre voilà donc on prend sur un film en libre office évidemment c'est classique voilà voyez un petit peu ce que ça fait honnêtement on traîne un petit peu sur les paramètres de couleurs et tout mais ils ont rien changé autrement donc on va pas aller très très loin en même temps ça c'est clair ensuite je vais vous dire aussi une chose alors je l'ai utilisé enfin j'utilise actuellement vu qu'il est en physique là dessus j'utilise vraiment ce windows pardon donc je préfère vraiment vous dire que bah il est quand même stable même si c'est une version d'évaluation là on a vu sur le navigateur de fichiers et un tout petit bug mais c'est pas grand chose ce n'est pas du tout grave mais il est il est assez stable il est rapide la jeune dans ses guillem qui va s'encher tranquillement voilà ça c'est fait basse j'ai déjà ouvert bah c'est pas grave media player voilà edge alors lui c'est ça qui c'est celle qui sort du lot ensuite je voulais dire dans le design pardon j'ai pas j'ai pas fini ma phrase que faire d'autre bon bah ça normalement sans c'est à peu près pareil ça ça reste à peu près du classique au classique à toute façon ça suit voilà et je crois qu'on a fait à peu près le tour de toute façon là évidemment on va sur son compte et tout modifié paramètres ça c'est comme d'habitude les images je vais pas voulu montrer mais ça passe à montrent les images par son voilà l'application photo a changé un petit peu enfin je vous le dis je vais pas le mettre parce que vu qu'il y a mes photos malheureusement voilà mais il ya eu quelques petits changements voilà il faudrait que ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je mette les photos ailleurs sur mon disque du restard et du coup il serait vide pour vous le montrer ce serait beaucoup mieux donc du coup c'est ce que je vais faire alors je vais faire un truc comme ça je vais mettre en pause je vais déplacer mes photos et du coup on les verra pas ok c'est bon j'ai déplacé mes photos du coup elle n'a que quelques-unes enfin qui sont pas trop importantes c'est des photos de paris du coup voilà comment ça se présente jusque là rien de bien exceptionnel ça reste à peu près pareil là on voit bon mais il ya du vinyle alors ça c'est un magasin qui se trouve à paris ça c'est celui de canal je passe devant tous les jours pour aller au boulot c'est là qu'il ya tpmp si vous voulez tpmp tout ce que vous voulez qu'il y a sur c8 et canal plus c17 et tout donc ça c'est la partie c'est le siège en fait ici c'est le métro donc ce que je vais faire c'est je vais prendre une photo comme ça voilà la suggestion modifier hop là donc on a recadré tout mais l'option haute de filtrage automatique n'y est plus du coup voilà donc là on n'a plus qu'à gérer que ça laisse je fais ça dans les esques une petite chose sympa dessus ça va c'est bizarre comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire donc l'appareil si je fais sur réglage après j'aurai de tout ça ici donc ici la lumière à plat tout ce qui est gérance de la lumière donc ça c'est pas mal pareil pour la couleur la teinte à chaleur la clarté tout et du coup l'amélioration automatique a été enlevé voilà donc ça c'est une petite petite nouveauté aussi ensuite ici modifier donc je peux dessiner toujours je peux modifier avec paint 3d donc ça jusque là rien d'exceptionnel ça y était déjà la question c'est ce qui va bien me le prendre c'est bon façon du projet donc du coup là un truc avec paint 3d et après on applique à gérer un petit peu tout ça et faire ce que l'on veut voilà ça c'est plutôt sympa je peux peut-être même enfin je sais pas si ça prend ça d'ailleurs j'essayais la voiture je vais là changer un petit peu de couleurs non ça prend pas voilà je me suis dit peut-être qu'il ya un petit un petit effet on va dire en 3d ou des choses comme ça non il gère pas du tout l'option 3d sur une photo voilà il sait pas ce que ça veut dire donc voilà pour ce qu'il ya un petit peu des photos après le gestionnaire reste à peu près similaire de toute façon voilà plus ou moins petit là vous avez la date de quand ça a été pris alors ça c'est vrai la date c'est bien 2017 ça date pas d'aujourd'hui c'est pas la première fois que j'ai fait des tours à boulogne bien quoi voilà donc du coup bien tout ça tout fonctionne et après bon bah ça reste à peu près du classique et l'appareil je peux gérer et mettre si je veux en temps en mode claire en mode sombre donc alors je crois que ça marche pas très très bien comme notre son hop là voilà si c'est avant il y avait un petit problème ça faisait des trucs blancs et là apparemment ça a l'air de vouloir remarcher voilà donc ça c'était une vue après bon bah tout le reste group music et tout ça reste le même normalement ne change pas ça je pense bon et configure vas-y configure si ça te dit après si ça marche pas ça va alourdir la vidéo voilà donc voilà bah c'est toujours pareil ensuite normalement c'est bon on a fait tout donc voilà ce qui se prépare pour la suite donc apparemment ils ont toujours pas envie de faire des ongles sur le navigateur de fichiers on va voir par la suite mais ça a pas l'air de vouloir arriver comme ça l'arrivée du thème clair du coup mais le vrai thème clair avec un truc assez spécifique j'ai changé cette couleur parce que la couleur d'accentuation est trop foncée donc l'arrivée du thème clair c'est pas mal non plus c'est assez sympa du coup donc ça change voilà c'est quelque chose de de plus sympa et pour le coup on a plus qu'à choisir est ce qu'on veut la barre en blanc ou la barre en noir le problème c'est que si on choisit le thème noir c'est vraiment noir c'est un petit peu ceci mais bon voilà ces étangs voilà comment ça se passe et comment c'est présenté à l'heure actuelle et peut-être ce que l'on aura prochainement sûrement en octobre voilà donc après le reste ça reste du basique voilà donc oui il reste toujours en rouge c'est très bon allez on se retrouve à pour une prochaine vidéo vous du coup vous me dites ce que vous enfin ce que vous en pensez vous dans les commentaires du coup voilà est ce que c'est c'est bien qu'est ce qu'il y a de bien ou pas bien j'ai pas fait le bilan aussi alors pour moi le bilan bah ça reste toujours pareil il n'y a pas de changement pour moi certes ils ont changé le thème mais ça nous voilà faire une mise à jour pour changer le thème et une icône ou deux c'est vrai ça casse pas des briques non plus voilà donc nous ce qu'on attend c'est vraiment du changement sur le navigateur des fichiers pour le moment il n'y en a toujours pas comme on dit une dose garde son cap ça c'est clair donc ça voilà c'est sûr ces icônes avec ce contraste entre le blanc et le noir honnêtement je préférerais qu'ils mettent avec la couleur du contraste que l'on a demandé là c'est du bleu il me le met en bleu pareil pour tout reste jusqu'au windows là pourquoi pas le cortana en noir et ça en noir mais le reste des icônes il faudrait que ce soit coloré voilà parce que l'enveloppe et puis le magasin d'applications c'est vraiment trop trop noir voilà donc ça je pense que ce serait à modifier de ce côté là niveau de la rapidité je suis sur du ssd donc il n'y a pas de souci mais sur les disques durs je crois que c'est toujours un problème actuellement c'est que c'est lent à charger et tout donc ce serait pas mal s'ils pouvaient un petit peu revenir en arrière pour essayer d'améliorer la rapidité sur le disque dur parce que pour le moment c'est pas joyeux joyeux tout ça donc du coup voilà ce qui est pour des points on va dire négatifs le reste du positif c'est toujours la même chose les jeux et tout c'est la grande capacité à prendre n'importe quel logiciel et tout ça c'est plutôt pratique et voilà donc ça reste du windows c'est toujours à la même disposition et pas de souci juste thème qui change et deux trois icônes et des options plus dans les paramètres allez on se retrouve avant une prochaine vidéo et en attendant portez vous bien salut